Bonjour à tous, je suis Adelain Bagui, artisan, jardinier, paysagiste, manager de Good Garden Côte d'Ivoire. Aujourd'hui l'aventure continue avec nous dans une villa quelque part à Cocody pour la rénovation du jardin de cette villa-là. Donc la rénovation va commencer à l'extérieur, à gauche et à ma droite vous voyez un jardin minéral qui est pratiquement à Lambeau. Donc ici tout sera repris selon le goût du client, on va reprendre avec de nouvelles pierres, avec de nouvelles plantes. Donc pour l'instant la priorité du chantier c'est à l'intérieur, donc je vais vous inviter à me suivre à l'intérieur pour vous voir un peu l'évolution des travaux à l'intérieur. Ça va bouger un peu, veuillez me suivre. Voilà, nous voici à l'intérieur, ici il y avait du gazon et ce gazon a été retiré, il sera remplacé par un gazon neuf. Donc comme vous le voyez les travaux sont avancés, je dirais nous sommes à 50% d'avancement. Voilà, et ici le gazon a été retiré et actuellement c'est la pose des dalettes qui est une séance assez technique parce qu'il faut la poser de sorte à ce qu'il soit intégré complètement au sol et surtout il faut veiller à ce qu'il ne bouge pas quand on marche là-dessus parce que ça peut se casser quand ça flotte. Mais en même temps, le technicien que voici, il respecte en même temps la pente, la pente, voilà, pour ce que ça soit équilibré. Donc c'est quelque chose qui a l'air facile quand on regarde, mais très très complexe, voilà. Donc c'est une phase assez technique que le paysagiste Monsieur Dela est en train de réaliser. Donc à part cet aspect-là, on a des plantes qui seront utilisées. Entre ces palmiers-là, comme en dessous il y a de l'ombre, on a décidé de mettre des bouquets de plantes qu'on appelle spatifilum, des plantes parfumées, voilà, qui seront là dans les intervalles. Et puis le long du mur ici, vous allez avoir, tout ce long là, vous allez avoir des ixoras, qui ont des fleurs rouges, voilà, qui vont accueillir ceux qui sortent de l'intérieur, de la maison. Voilà, ici aussi des ixoras, voilà. Dans la jardinière ici, le client a demandé des alamandas, une très belle plante avec des fleurs très jaunes sous forme de clochetés. Cette couleur jaune qui va accueillir tous ceux qui vont entrer dans cette belle villa. Donc le long de ce mur aussi, nous allons avoir une plante d'origine sud-africaine qu'on appelle le plorophytum. C'est une plante de couleur vert et blanc. Et on a choisi un espècement pour contraster un peu, pour équilibrer avec le spatifilum qui est aussi vert et blanc, qui est de l'autre côté, du côté. Voilà. Donc nous avons réceptionné aussi du matériel qui sera utilisé pour les jardinières. Puisque dans la jardinière, on va utiliser des galets de couleur blanche, voilà, et rouge, voilà. Et parmi ces galets-là, on va intégrer les alamandas, comme je l'ai dit. Donc voilà un peu l'avant-cours, ça c'est une partie du chantier. Le chantier continue, il y a l'arrière-cours aussi, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Voilà, on y est presque. Voilà, voilà l'arrière-cours, nous sommes à l'arrière-cours. Voilà, ici le gazon n'a pas encore été retiré, mais ça sera fait. Donc la prochaine étape, c'est ça, le retrait du gazon. Et puis on va y mettre de la terre végétale. Et puis toujours selon le goût du client, ici il est prévu des plantes, voilà, le long de ce mur. Sur mon côté gauche, vous allez avoir des heliconias. Les heliconias, il y en a plusieurs espèces, il y en a avec des fleurs oranges, jaunes et rouges. Donc on va mettre toutes ces espèces-là pour que ça soit plus beau, plus beau, plus beau. Donc à ma droite, il y a une jardinière. Et selon le goût du client, on va mettre des alpinias, voilà. Des alpinias avec aussi les galets qu'on a vus là. On va faire un mélange avec cette plante, qui est une plante demi-ombre, qui donne une très belle fleur rouge, rosée. Donc ici, il va y avoir alpinias. Et puis, à ce niveau-là, il va y avoir une pergola, voilà, un espace, une pergola pour le client. Et la plante, la graine-pente que nous avons conseillée aux clients pour la pergola, c'est la bohénia, voilà. Une très belle graine-pente qui a de super tentacules qui arrivent à s'accrocher, qui est résistante, qui ne tombe pas malade. En tout cas, pour les pergolas, c'est l'idéal, quoi. Donc on l'a choisi. Et nous pensons qu'il nous reste environ 48 heures de boulot ici, voilà. Donc voilà un peu la présentation du chantier, voilà. Les choses avancent très bien, tout va bien, ça va.